Je pense à plusieurs choses quand vous me posez cette question, je pense à plusieurs choses. Je pense, toujours la manière dont on nous a fait comprendre le monde, la primauté de l'écriture par exemple, ce qui fait que disparaît à ce moment-là tout ce qui a trait à ce qu'on appellerait les littératures et les connaissances orales, qui n'existerait pas parce qu'elles ne seraient qu'orales par exemple. Donc cette primauté de l'écriture sur ces autres formes de connaissances, qui fait qu'évidemment on va d'abord privilégier là où s'est accumulé de l'écrit. Ensuite la hiérarchie qui est introduite entre ce qu'on appelle le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la grandeur des civilisations est mesurée aux exploits dans les arts et techniques, dans l'architecture et l'art matériel, c'est-à-dire combien de châteaux, combien de palais vous avez. Et alors pour reprendre la phrase d'Aimé Césaire, oui mais alors ceux qui n'ont inventé ni la boussole, ceux qui n'ont construit ni palais ni châteaux, mais sans qui la terre ne serait pas la terre. C'est-à-dire tous ceux et celles, femmes et hommes, qui ont aussi constitué les cultures qui font que nous sommes qui nous sommes. Il y a une hiérarchie qui s'est faite quand on regarde la culture et qui donne parfois, peut-être pas directement, mais très souvent de manière très claire, voilà ce qui est beau, voilà ce qui a de la valeur. Et ça, bon, maintenant, avant on disait que ça n'en avait même pas, d'ailleurs on disait que ça n'avait pas de valeur jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle. Et aujourd'hui parfois ça en a, bon mais parce que vous comprenez, on aime bien les épices aujourd'hui, il faut mettre un petit peu d'épices dans les choses, un petit peu de couleur dans le casting, comme je dis, vous voyez. Parce que quand même, mais pas plus loin que ça. C'est un tout petit peu de couleur quand même. Donc il y a toujours une hiérarchie, ce complexe d'infériorité, parce que ne sont pas valorisés du tout les productions, les expressions culturelles de tous ces peuples, de ces milliards de femmes et d'hommes, qui, selon certains, ne font pas partie de ceux qui valent quelque chose, de ceux qui ont produit de la valeur. Et donc c'est, apparemment, moi je sais que par exemple quand je parle devant des classes, parfois c'est, oui mais nous on n'a pas, on n'a pas tel mathématicien, on n'a pas tel grand compositeur. Bon, d'une part, il y en a, et il faut les faire connaître. Ça c'est une première chose, c'est comme je vous dis, par exemple, de faire connaître tous ces voyageurs, tous ces grands, tous ces mathématiciens, ces scientifiques, ces compositeurs, ces artistes de tous ces mondes qui ont existé, qui n'étaient pas simplement européens. Ça c'est une première chose de restitution et de réparation historique. Mais la deuxième chose, c'est aussi de valoriser, ce qui jusqu'à aujourd'hui est très souvent quand même dévalorisé, c'est ce qu'on appelle la culture immatérielle, c'est-à-dire les musiques, les chants, les pratiques, les rituels, les langues, les littératures orales, les festivals, les carnavals, les fêtes, tout ça qui, en fait, aussi, tient une société ensemble. Les gens adorent se retrouver pour, par exemple, un baptême, et bien on fait une fête, mais c'est éphémère, d'une certaine manière. Et quand je dis que c'est éphémère, c'est au sens où ça n'est pas traduit dans de la pierre, c'est pas traduit, et il y a une grosse valorisation en Europe de ce qui est tangible, de ce qui est de la pierre. Et ce que je, moi, ce que je valorise beaucoup, c'est toutes ces autres expressions, parce que je trouve, et j'admire la beauté, j'admire les châteaux de la Loire, j'admire le Louvre, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais je sais que ce qui m'a fait, ce qui m'a fait, tel que je suis aussi singulière, ce sont les chants que j'ai entendus quand j'étais petite dans les chants de Cannes, de la Réunion, qui étaient les chants issus de l'esclavage. Ce sont les rituels auxquels j'ai assisté. Ce sont les repas auxquels j'ai participé. C'est la langue que j'ai entendue pendant toute mon enfance, la langue créole. C'est la poésie, c'est une atmosphère, c'est un ciel. Ce sont des paysages, c'est un lieu qui était habité par ce qu'on appelle à la Réunion les Amérantes, c'est-à-dire la présence sur ce sol de tous ces enfants, ces femmes et ces hommes qui étaient venus là et mis en servitude, mis en esclavage et qui avaient disparu sans qu'on leur donne de sépulture, mais qui avaient fait de cette île ce qu'elle était et qui faisait de moi ce que je suis aussi.